Des pertes liquides comme de l'eau avant les règles. Vous avez déjà eu ça ? Qu'est-ce que c'est ? On en parle juste après ça. Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Alors déjà, si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle et la fertilité, alors ça va vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, l'étape suivante, c'est de télécharger mon livre offert Les 5 clés du cycle féminin. Pour le télécharger, c'est dans la description sous ma vidéo. Alors, aujourd'hui, on parle de ces fameuses pertes liquides comme de l'eau avant les règles. C'est quand même bizarre ça. Vous avez déjà observé ce genre de choses ? De vous dire, mais attends, c'est une fuite urinaire ? Ou c'est quoi là le problème ? Je me fais pipi dessus ? Ces pertes liquides comme de l'eau, c'est quoi ? C'est en fait de la glaire cervicale. Et c'est un type bien particulier de glaire cervicale qui arrive habituellement pile poil au moment de l'ovulation. Et c'est elle qui vraiment facilite le trajet des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule à féconder. Donc, elle a généralement ce rôle-là au moment de l'ovulation. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en observe juste avant les règles ? C'est bizarre quand même, non ? En fait, l'explication, elle se situe au niveau hormonal. Parce qu'au moment de l'ovulation, c'est aussi là où on a vraiment le pic le plus haut d'oestrogène. Et la production de glaire cervicale vraiment très fertile, comme ça, vraiment très liquide, en fait, elle est vraiment corrélée à la production d'oestrogène. Et alors, qu'est-ce qui se passe juste avant les règles ? Eh bien, en fait, il se passe qu'il y a un petit pic d'oestrogène. Alors, qui est vraiment tout petit par rapport à ce qu'on observe au moment de l'ovulation. Mais en fait, ce qui est particulier à l'approche des règles, c'est qu'on a aussi une chute de toutes les autres hormones, en fait. Donc, cette chute d'hormones, elle est tellement énorme au moment des règles, enfin, à l'approche des règles, en fait, que le petit pic d'oestrogène, qui est vraiment pas grand-chose, eh bien, en fait, il prend des proportions importantes parce que toutes les autres hormones sont au point le plus bas. Et ça, ça se manifeste physiologiquement par cette production de glaire cervicale, eh bien, qui peut être... Alors, en fonction des femmes, on ne va pas tout observer. Et en fonction des femmes et en fonction de la quantité d'oestrogène, on ne va pas tout observer le même aspect de glaire cervicale à ce moment-là. Et puis, certaines n'observeront d'ailleurs pas du tout de glaire cervicale à l'approche des règles. Mais certaines en verront. Donc, ça peut être de la glaire plutôt blanchâtre, crémeuse. Ça peut être de la glaire plutôt élastique, translucide. Et puis, ça peut être aussi cette fameuse glaire cervicale liquide comme de l'eau. Donc, si vous faites partie de ces femmes qui ont justement des pertes liquides juste avant les règles, eh bien, sachez que ça n'est pas vraiment préoccupant. Au contraire, c'est tout à fait physiologique. Et si jamais vous avez des doutes entre ça ou des fuites urinaires, eh bien, sachez que pour faire la différence entre les deux, c'est très simple. Les fuites urinaires vont se manifester au moment où vous faites un effort. Donc, si vous portez quelque chose, si vous riez, si vous éternuez, ce genre de choses, alors que ces pertes de glaire cervicale, finalement, elles vont se manifester, eh bien, naturellement, ça va couler à n'importe quel moment. Eh bien, ça, dites-vous, en fait, c'est simplement des pertes. Si ça vous rassure, vous pouvez quand même aller aux toilettes à ce moment-là, quand vous le sentez. Mais, en tout cas, ça fait partie de ces pertes qu'on peut observer tout au long du cycle menstruel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très vite pour la prochaine.